Musique Nous avons besoin d'une plate d'ivoire repensée Soyons péterniés et engagés Mesdames, Messieurs, bonjour, une fois de plus, bonjour, merci de votre fidélité à Elvig TV Résistance, merci d'être en notre compagnie une fois de plus afin d'ensemble partager les actualités, l'information du jour Vous le savez, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique de l'Ouest est en ébullition Alors il faut être au point sur ce qui se passe, il ne faut rien, je dis bien, rien rater, rien rater du tout Alors si vous n'êtes pas encore abonné à Elvig TV Résistance, n'hésitez surtout pas à le faire Allez-y le faire maintenant et puis cliquez sur la sonnette, voilà, d'alarme, la petite clochette Afin d'être averti quand on lance une nouvelle, disons, vidéo Lorsqu'on poste une vidéo, lorsqu'on est en direct Et puis si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à liker et soutenez Elvig TV Résistance aussi en souscrivant pour recevoir des, on va dire, pour les VIP, recevoir des, disons, un traitement un peu de faveur, je vais dire ça ainsi Donc faites-le, il y a le lien en bas dans la vidéo, cliquez là-dessus et vous pouvez vous abonner si vous avez une carte de crédit ou même si vous avez PCF card Voilà, donc une fois de plus encore, merci d'être là Et sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet Vous le savez, la Côte d'Ivoire, le pays de Félix ou Fouette-Boigny, où il faisait jadis, en tout cas, plaisir de vivre Il faisait bon vivre, on y vivait bien, car on pouvait scolariser ses enfants, on pouvait aussi étudier, aller à l'école, on pouvait se soigner, on pouvait manger à sa faim Et puis surtout, on n'avait pas de problème, on voulait juste vivre et se développer plus pour laisser quelque chose, un héritage conséquent à nos enfants Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, c'est la survie, on ne vit pas, mais on survit Les populations ont la peur au ventre quand elles mettent le pied dehors, quand elles doivent même sortir, il y a l'insécurité On ne sait pas si on va revenir trouver sa maison sur pied, ses documents, même si on va trouver ses enfants encore en vie Parce qu'on peut même casser la maison sur eux Aujourd'hui, rien ne va en Côte d'Ivoire, et cela, ça a dû depuis des années, malgré les promesses qu'Alassane Draman Ouattara a faites à la Côte d'Ivoire Et surtout, malgré, on va dire, la magnanité du peuple ivoirien, la sympathie du peuple ivoirien Qui a souffert des attaques de Ouattara depuis 1994 Une guerre en 2002, qui l'a livrée à ce pays, la Côte d'Ivoire Malgré encore une crise post-électorale, qu'il a livrée à la Côte d'Ivoire, un coup d'État, des multiples coups d'État même Les Ivoiriens lui ont tout pardonné, il a fait des promesses, des promesses fallacieuses Qu'il allait changer le quotidien des Ivoiriens Il allait leur offrir des maisons, des duplesses, où ils allaient vivre comme des pachas en payant que 25 000 francs par jour En somme, il a vendu du rêve à Abidjan, dans les grains comme dans, disons, dans les quartiers On dit que c'est un doïmane, un flocomane, un philomane, un menteur Donc, mais pour mieux comprendre les mensonges d'Alassane Draman Ouattara Nous allons écouter Maître Abiba Touré, qui est la chargée de communication du PPACI Elle a regroupé un peu toutes ces promesses d'Alassane Draman Ouattara en deux vidéos que nous allons ensemble regarder Regardez déjà ce premier élément qui parle des 500 000 maisons promises par Alassane Draman Ouattara Au cours de son premier mandat, le premier mandat, les cinq ans, c'était 500 000 maisons Ensuite, Alassane Draman Ouattara promet encore 250 000 maisons, soit 750 000 maisons Du total de ces maisons, combien a-t-il construit ? Est-ce qu'il y a eu des maisons construites ? Écoutons Maître Abiba Touré Aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet d'une grande importance Les logements sociaux et les quartiers précaires Alors, quels engagements ont été pris ? Quelles promesses ont été tenues ? Quels défis restent à relever ? En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA Pour financer la construction de logements sociaux Il s'engageait ainsi à faire construire 10 000 logements sociaux la première année Vous savez qu'aux Etats-Unis, chaque Américain a droit à un toit Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coup réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes Et nous avons chiffré cela Vous l'avez entendu ? 50 000 logements sociaux par an Ces maisons à dos devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait ainsi que les Ivoiriens pourraient acheter ces maisons à dos Avec des prêts immobiliers remboursables sur 25 ans En payant une somme maximum de 25 000 francs CFA par mois Écoutons-le encore Vous pourrez être propriétaire de votre maison Une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans A raison de 25 000 francs par mois Chers compatriotes C'est le pays tout entier qui se dégrade Et c'est ensemble dans la paix Que nous allons le réhabiliter, le reconstruire Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit Nous faciliterons le droit à la propriété Par la construction de logements à coût réduit 25 000 francs par mois pendant 25 ans Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou Vous tous qui aspirez à une vie décente Vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir Chers compatriotes Je suis Alassane Ouattara J'ai des solutions pour vous En 2015, pas de bilan Mais le candidat RHDP Alassane Ouattara dira que ses logements avaient été construits Et il va encore remettre 250 000 nouveaux logements sociaux Écoutez-le Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population C'est le logement Oui Vous promettiez 60 000 logements Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat Qu'aucune clé n'ait encore été remise concernant les... Ah non, si, si, il y en a... Même si on a vu des maisons sorties de terre Oui, si, des clés ont été remises Il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année Vous savez, je suis président de la République pour moi-même si je suis candidat Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères Il y en a eu, il y en aura plus Et surtout, le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans Prévoit à peu près 50 000 logements par an Sur les 5 ans à venir Ça fera 250 000 logements Alors, entre les engagements de 2010 et de 2015 C'est pas moins de 500 000 logements sociaux Qui auraient dû être construits de 2011 à 2020 Avec un troisième mandat Le RHDP a eu 5 ans de plus pour atteindre ses objectifs Voyons maintenant la réalité Alors, pour éviter toute polémique inutile et contestation de chiffres Nous avons analysé les données fournies par le gouvernement lui-même Dans le bilan du programme social du gouvernement 2019-2020 Et qui a été publié par le cabinet du Premier ministre Et qui est encore consultable par tous sur Internet Il est indiqué que le programme de logements sociaux A permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements Donc 10 126 construits par des opérateurs privés 3 859 par la psychologie Et 1633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût Vous voyez ? Alors que le RHDP et son candidat Se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618 Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près Il y a des incohérences Regardez Sur les 10 126 logements prétendument sociaux Et qui auraient été construits par des opérateurs privés Il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux Ou de logements économiques Ou encore de logements de moyens ou au standing Vous remarquerez encore qu'en réalité Seuls 3975 logements C'est-à-dire 2635 livrés Et 1340 prêts à être livrés Sont réellement construits Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux Concernant les 3859 logements sociaux annoncés Comme ayant été construits par la Psychogie Le document de cette société démontre le contraire Regardez le document qu'a communiqué la Psychogie La Psychogie fait le détail du type de logements construits Et vous pourrez constater que la Psychogie Ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 Que 510 logements sociaux à Abidjan Et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux Entre 2012 et 2018 Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à bas coût Alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée Pour indiquer qu'il s'agit de logements sociaux Ainsi que des logements véritablement construits En résumé, l'analyse généreuse de ces documents Ne permet de justifier la construction Que de 6245 logements entre 2011 et 2020 Sans qu'il ne soit d'ailleurs prouvé Qu'il s'agit tous de logements sociaux En tout état de cause, ça fait à peine 1% Des 500 000 logements sociaux promis Quand on est depuis presque 14 ans au pouvoir Et qu'on construit à peine 1% des logements sociaux promis Cela est manifestement un échec Plus grave encore Qu'en est-il des promesses sur le prix de ces logements ? Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara Sur le prix de ces logements sociaux De ces fabuleuses maisons à dos Écoutons-le Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit Nous faciliterons le droit à la propriété Par la construction de logements à coût réduit 25 000 francs par mois pendant 25 ans Alors qui d'entre vous est devenu propriétaire De ces maisons à dos à 5 millions de francs CFA ? Et qui était en plus payable avec 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans ? Qui ? Est-ce que seulement l'un d'entre vous en a bénéficié ? En réalité, ces logements sociaux Qui ne parviennent pas à construire Coupent presque 3 fois plus cher Que ce qu'ils avaient annoncé En réalité, la maison à dos à 5 millions N'a jamais existé Là encore, c'est un zéro pointé Mais ils ne vont pas s'arrêter là Autre promesse de campagne Les quartiers précaires Aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet d'une grande Voilà, vous avez écouté Maître Abib Atouré En réalité, les maisons à dos Les chalets, les villas, les pavillons Qu'ils devaient offrir à toute la population ivoirienne En tout cas, à toutes les familles Ceux qui voulaient, auraient pu l'avoir 25 000 francs Même le planteur de cacao au campement Pouvait lui aussi s'acheter cette maison à dos Mais hélas, tout était mensonge Doi, doi comme on dit en Côte d'Ivoire Que des mensonges Et Alassandra Mouattara Comme il a l'habitude Et se targuer d'être président de la République Non, j'ai été directeur général du FMI Non, je ne suis pas un farfelu Non, je suis quand même le président de la République Il y a des questions demandées aux ministres Mais quand on est candidat Et qu'on a réellement accompli ses promesses On les montre fièrement On n'a pas besoin de ministre Pour venir le faire à sa place Surtout qu'on est candidat à sa propre réélection Mais il ne faut pas s'arrêter là Concernant les mensonges d'Alassandra Mouattara Sur la non-exécution des maisons Des contrats des maisons Des maisons que certaines personnes avaient déjà payées Il y a d'autres qui ont fait des versements Qui n'ont jamais pu récupérer leur argent Il y a ceux qui avaient au moins des maisons de fortune Des populations qui arrivaient à vivre tant bien que mal Et là, Alassandra Mouattara Il n'a pas fait la promesse Mais il a réalisé plus que la promesse Il a détruit un million de maisons Et j'étais plus de un million Ou plus de personnes dans les rues À Abidjan seulement On parle uniquement d'Abidjan Abidjan compte 6 millions d'habitants On va même souvent jusqu'à 7 millions Les déguépissements que nous voyons Touchent toutes les communes Donc un million, le chiffre est réellement bas C'est peut-être plus d'un million Voir deux millions de personnes Qui sont affectées par les déguépissements Qui sont en cours actuellement à Abidjan Les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer Et cela ne date pas d'aujourd'hui Des personnes ont été chassées Et vivent dans des cimetières Quelque chose d'abominable Une abomination Regardez ces images pour croire Autre promesse de campagne Les quartiers précaires Le RHDP a promis encore D'améliorer les conditions de vie Des habitants des quartiers précaires Écoutons ce que le candidat du RHDP Disait à l'époque Je m'occuperai des conditions de vie Des 4 millions de personnes Qui vivent dans des quartiers Comme Boribana Gobelé Akromiabla Kumasi Campema Savoy Pk18 etc Je consacrerai dans les 5 années De mon mandat 100 milliards de francs CFA Pour que dans ces quartiers précaires Ils aient le minimum pour vivre des cimetières Nous irons plus loin Nous allons délivrer des titres fonciers Pour que ces personnes Ne se sentent plus menacées De dégarpissement Et pour qu'ils puissent Invertir sans risque Ils promettaient 100 milliards Pour les quartiers précaires Et des titres fonciers Pour protéger les habitants Du dégarpissement Vous l'avez entendu Ces promesses Visaient notamment les quartiers Gobelé Boribana Kumasi Campema Pk18 Et bien d'autres Vous Les habitants de ces quartiers C'est vous Qui pouvez nous dire Si ces engagements Ont bien été tenus On va vous écouter Aujourd'hui C'est parce que nous ne sommes pas riches On n'a pas les moyens Que nous sommes venus se réfugier ici Dans ce petit quartier De 20 000, 30 000 les maisons Il n'a pas eu pitié de nous Il nous a jetés Aujourd'hui nous sommes dans les rues Il y a la femme enceinte Qui peut même prendre marché Bagail Si la tête Elle travaille Si la route Il est méchant Je suis un homme de RHDP Voilà De ta beauté Je suis fière Et deux me sont fâchés Comme moi Si je suis Ce quartier là Ce n'est pas vrai Je suis content D'être ici Ce manque de moyens Qui a fait que je suis sûr Voilà Là Je veux que Tu écoutes Ce que je te dis Très bien Si je suis Ce quartier Ce n'est pas vrai Je suis fier d'être ici Ce n'est pas un quartier C'est où on doit vivre Mais si on est ici Ce manque de moyens C'est la misère Voilà Attends Tendez 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 Nous la merde Voilà Voilà Tout ce peuple Personne Le quartier Tend plus de 8000 8000 population Au du là On n'a pas de doctoire On est là Quand tu as voté On ne savait pas Que c'était comme ça Tu allais nous récompenser Voilà C'est la misère La solution de la misère Tu as envoyé chez nous Ce n'est pas la solution C'est la solution de la misère La pauvreté Nous avons promis Que nous tous On va oublier la misère Mais au du là Ce n'est plus que la misère Et nous sommes découragés À côté Moi aussi C'est qu'elle a nous a montré Aujourd'hui nous les Ivoiriens On pleut On pleut Moi aussi ça Nos enfants vont pleut à l'école Nos enfants sont dans la rue Moi aussi ma fille Viens ma fille Ma fille Aujourd'hui ma fille est dans la rue J'ai pleut J'ai fait du tout Je vous prie Je vous prie Je vous prie Je vous prie Vous m'impose Je vous prie Je vous prie Je vous prie Les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que des milliers d'entre vous ont été dégarpis. Des milliers d'entre vous ont tout perdu à l'occasion de ces dégarpissements. Des milliers d'entre vous sont et demeurent démunis. Alors, doit-on dire que le RHDP a sa tête un bâtisseur ou un démolisseur ? C'est à vous d'y répondre. Je ne sais même pas où je vais partir. Quoici mes affaires, je ne sais même pas où je vais dormir. Quoici ma fille, mes enfants sont là, ils sont beaucoup. Maman aussi, elle est là, elle est malade. Ce n'est pas normal même. Si ils sont là, ils ont la possibilité de nous aider. On est d'accord avec eux. Sinon ils ont cassé, je sais qu'ils ont les droits. Mais prévenez-nous quand même. Pendant des jours, on va se préparer à faire sortir le matériel qu'il faut. Une chose est sûre, vous n'avez pas eu vos maisons ados qui vous ont été promises. Les déguerpissements prouvent encore que vous n'avez pas eu les titres fonciers promis. Même si des raisons de sécurité pouvaient exiger ces déplacements, l'État aurait dû assurer votre relogement. C'est ça une politique humaine. C'est ça une politique à visage humain. Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans ? Il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il ira encore plus loin dans son discours de présentation de son programme. Écoutez-le. Les Ivoiriens ne croient plus aux hommes politiques, aux hommes comme aux femmes politiques. Ils ont le sentiment qu'ils ne cessent de leur mentir, de les tromper. Oui, j'entends tout le temps. Je l'entends. Que tous les hommes politiques sont des menteurs. Moi, je vous dirais, je ne suis pas un menteur. Il dit qu'il n'est pas un menteur. Très bien. Mais manifestement, lui et son parti ont échoué. Sinon, comment comprendre que des Ivoiriens puissent avoir comme logement de fortune un cimetière ? Nous sommes présentement, vous voyez, avec nous. Ces milliers, ces milliers d'enfants, ils sont en train de tuer. Ce sont des enfants qui sont des rassbots. Parce que véritablement, depuis le récouissement, il s'est un peu bureaucraté à la Batoine. Toutes les familles, comme à la table, les trois et le soumettiers. On peut avancer les enfants. Les hommes, ils sont arrêtés, en fait. Ils sont arrêtés sur les hommes. Et là, véritablement, nous nous sommes conscients que les difficultés sont plus haut niveau dans ce salut de ce dossier. Parce que nous estimons que nous sommes victimes. Les habitants de ce quartier sont victimes d'une injustice. C'est un abus de pouvoir qu'on ne peut pas adlèbre. Parce que le quartier est déguerpé au mépris de toutes les règles de procédure à la matière. Aucun habitant de ce quartier n'a reçu une mise en demeure. Et nous mettons qu'un coup de défi de nous prouver qu'on a reçu une mise en demeure. Vous voyez, je suis arrêté sur une tombe. Je suis au cimetière. Et derrière moi, c'est les familles qui tombent là. C'est les Ivoiriens qui tombent là, qui ont été injustement déguépis. Regardez derrière, c'est les Ivoiriens qui tombent là. Voici la politique du gouvernement Ouattara. Voici un Ivoirien, un toi. Vous voyez cette femme-là ? Je me suis dit... No. A la bête, je crois que comme je suis une ayamante qui a été bouillée pour moi, Ma a l'air, elle est venue pour nous, J'ai la bête sur nous et je suis là-bas, J'ai la bête sur les gens, Mais je vous ai dit, Il ne soit pas trop élevé, Vous avez dit que ce n'est pas trop élevé, Tu n'as pas tout de泳 vu, Mais je pourrais jeter, Je pourrais vous ayuler, Tu souffler et tu vas bien me retirer et tu vas bien te faire. Eh? A la bête, A la bête, Non seulement il a échoué à construire des logements sociaux, mais il a aussi chassé des familles. Les condamnements à vivre parmi les tombes. Les vivants ont dû se réfugier parmi les morts, trahis par celui qui avait promis de les protéger et de leur construire des maisons ados à 5 millions. Que retenir de tout cela ? Le RHDP et son candidat, une fois arrivés au pouvoir, ont trahi leurs promesses faites au peuple. Ils ont utilisé la communication pour créer une illusion de progrès, dissimulant une réalité bien plus sombre, la pénurie de logements, les déguerpissements des quartiers précaires et le développement de la pauvreté parmi nos concitoyens. Ils avaient promis à chaque Ivoirien un toit ? Ils avaient promis de faire des quartiers précaires une priorité ? Avec plus de 100 milliards engagés ? En presque 14 ans, ils ont échoué à vous construire les logements sociaux promis. En presque 14 ans, ils n'ont cessé de vous chasser des quartiers où vous viviez depuis des années. A la place, ils ont construit des ponts, de très beaux ponts, mais sous lesquels vous vivez. Aujourd'hui, après presque 14 ans au pouvoir, et les plus de milliards promis, est-ce qu'on aurait dû encore parler de quartiers précaires ? Est-ce qu'ils devaient encore en exister ? Dans un an, la prochaine élection présidentielle aura lieu. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir en 14 ans, alors qu'ils promettaient de le faire en 5. Pensez-vous vraiment qu'ils soient capables de le faire si vous leur donnez encore 5 ans de plus ? Ces derniers temps, on en a tous entendu, le pouvoir communique de façon intensive sur le lancement de projets de construction de milliers de logements qu'ils promettent de livrer dans quelques années. Ils ne fixent plus de date, précise. En 14 ans, ils n'ont même pas pu construire les 500 000 logements sociaux qu'ils promettaient de vous livrer en 5 ans. Et ils communiquent encore sur des milliers de logements. Lors du premier mandat du chef de l'État à la San Ouattara, certains d'entre vous avaient même souscrit pour se porter acquéreur des logements sociaux. Vous n'avez toujours rien eu, alors qu'on est à la fin du troisième mandat. Certains d'entre vous se plaignent même de ne même pas avoir été remboursés. Jusqu'à ce jour, au bout de 14 ans de pouvoir Ouattara, qui va encore se laisser tromper par ces nouvelles annonces ? Communiquer sur du vent ne suffit pas à gérer un pays. Il faut des actions concrètes et une gouvernance efficace pour répondre aux besoins des citoyens. Ne subissez plus leurs échecs. Ne subissez plus leurs mensonges. Ne subissez plus cette communication à outrance. Cache-misère de surcroît qui insulte vos conditions de vie. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Allez vous enrôler. Préparez-vous à sanctionner ce régime dans les urnes, en votant massivement. Nous vous retrouverons bientôt, pour analyser les autres promesses du RHDP et de son candidat, au regard de la réalité de leur bilan. Vous verrez que leurs échecs ne se limitent pas seulement au domaine du logement. A très bientôt. Assez triste, mais c'est la réalité aujourd'hui que vit le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas continuer de subir le RDRHDP dans sa forfaiture, dans son mensonge pour conserver le pouvoir, qu'ils disent vouloir garder 50 ans, c'est-à-dire indéfiniment, pour mieux faire souffrir le peuple ivoirien, piller les ressources du pays, et puis, si possible, nous chasser de la Côte d'Ivoire. En effet, le gouvernement ivoirien vient de demander au Maroc d'interdire l'accès au territoire marocain aux Ivoiriens qui n'ont pas de visa. On en parlera dans notre prochaine édition ici sur Elvig TV Résistance. Alors, où irons-nous si on ne peut pas sortir ? Alors, peut-être qu'on va aller au village. En fait, c'est ce qu'ils veulent. Nous, quand on est, on est dans une grande prison à ciel ouvert, on dort dans des cimetières, on va chasser tout le monde à Bidjan, pour aller dans les villages, dans les zones rurales, et là-bas encore, vous n'aurez pas accès à la terre, puisque le régime veut récupérer aussi les terres. Donc, vous ne vivrez que dans vos petits villages, avec quelques petits lopins de terre, et la famine va nous frapper. C'est ça que le RDR veut peut-être nous tuer tous, afin de récupérer le pays. Cela ne se passera pas, car le peuple ivoirien est un peuple déterminé, gardant espoir, car la libération du pays de la Côte d'Ivoire, c'est bientôt. Passez une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure sur Elvig TV Résistance.